La commune de Yof n'a pas été en reste de la journée nationale du nettoiement officiellement lancée ce 4 janvier dans tous les territoires nationaux. En compagnie du ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement Oumaryoum, le maire de la commune Abdoulaye Djoufsar a expressément donné le feu vert pour l'entame de cette opération de lutte contre l'insalubrité dans le village Lébou. Pintum Yof a acquis la cérémonie de lancement. Yof ne peut pas être effectivement en reste parce que c'est une commune d'avant-garde, c'est une commune citoyenne et vous avez vu effectivement que toute la jeunesse est mobilisée et nous avons fait une cartographie de la commune qui en tout cas du virage jusqu'à la VDN, du cimetière Saint-Lazare jusqu'à l'océan, se présente comme étant la commune au plan géographique la plus étendue du département de Dakar. Donc nous avons fait de manière méthodologique une bonne cartographie. Chaque jeune connaît son périmètre d'intervention. Tout à l'heure, la jeunesse va s'éclater pour bien sûr faire ce travail-là qui en réalité est une mission et nous considérons effectivement que dans cette mission-là, à l'évaluation, Yof devra être une commune de référence. La mobilisation des populations yofoises a été au rendez-vous. Ressources humaines et moyens techniques ont été au cœur du dispositif. Le moyen le plus important, le plus puissant de notre point de vue, c'est la volonté, c'est l'engagement des populations et ce moyen-là ne peut pas être évalué, ne peut pas être estimé parce que c'est le moyen le plus essentiel. Sans ce moyen fondamental qui a la volonté, l'engagement, la détermination des populations, tout autre moyen repose effectivement sur du sable mouvant. Donc ce moyen-là existe et est déjà là et présent. Le reste maintenant, il faut une mobilisation matérielle. La mobilisation matérielle, c'est fondamentalement les communes qui doivent effectivement s'engager parce que dans la territorialisation des politiques publiques, avec l'actualité de la décentralisation, vous savez très bien que cette compétence est une compétence transférée aux collectivités locales. Nous, en tant que commune de Yof, notre budget lié au nettoiement et à la salubrité est effectivement donc utilisé pour prendre en charge aussi cette journée du nettoiement. Venu témoigner son soutien à cette opération grandeur nature, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a profité de cette journée nationale pour avancer des garanties liées à des travaux de voirie dans la commune. Abdoulaye Dufsar ne m'offre pas de répit sur ce qui concerne la route du quartier Ndenat. Je voudrais vous rassurer ici que les travaux de cette voirie seront entamés au mois de mars parce que les contrats et toutes les autres modalités ont déjà été signés. Après Penchoum Yof, le maire de la commune a effectué un déplacement à Djamalaye où un important projet de pavage y est en cours de réalisation. Nous en avons aussi profité pour évaluer la mise en oeuvre du projet de pavage des rues de Djamalaye qui est un projet extrêmement important que la commune de Yof porte dans le cadre du Pacassène. Dans le cadre du Pacassène, nous avons effectivement donc un volant, le premier volant que nous avons effectivement destiné exclusivement à Djamalaye. que nous voulons avant qu'on ne sorte de ce quartier, que les rues, en tout cas les rues principales, aient un autre aspect en termes de voirie, en termes de pavage pour permettre un meilleur cadre de vie, pour permettre un meilleur épanouissement des populations. A travers une cartographie réalisée de la commune, les Yofois s'engagent à nettoyer de fonds en camble leur terroir qui, juste-il, doit être une référence dans cette initiative environnementale, d'autant que la commune reste, selon eux, la porte du Sénégal et de l'Afrique.